Bien-aimés dans le Seigneur Seigneur merci, vraiment merci, inventaire et naître, vraiment merci, Seigneur merci J'ai trouvé que vraiment il y avait un adieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon Et qu'aujourd'hui je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé Tant qu'il y a l'être humain, tout le monde me tournait la tête Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés Qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue Je le remercie de tout Dieu Bien-aimés dans le Seigneur C'est le moment du bruit l'éternel Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest Et les plus pauvres voies et ensemble Rambons du gloire Alléluia Seigneur, merci C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou Qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour Et bagarreur, il a fait de la prison Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang Et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible Ressemblant à l'enfer et dont il parle avec crainte et émotion Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus Christ Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes soeurs, ainsi que mes parents A l'âge de 13 ans, je travaillais sur les peurs et doigues de Rouen A tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin J'ai commencé à boire à cet âge-là Par la suite, je suis devenu un voyou A l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie A l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée Dans l'armée française Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant J'étais une crapule, un bagarreur et tout Une fois mes 27 ans, je me suis marié J'ai trouvé une épouse Je me suis marié, croyant que ma vie allait changer Mais c'était pareil J'étais devenu ivrogne, invétéré Je frappais mon épouse J'ai rendu mon épouse très malheureuse Mes enfants d'eux-mêmes Au début de notre mariage Mon mari m'avait bien caché qu'il buvait Mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup Et chez nous, c'était la vie d'enfer Il rentrait le soir, il nous frappait Il nous recouchait même dehors C'était affreux enfin Et puis, il me menaçait toujours de se suicider Donc je ne le croyais pas Et un jour, il l'avait fait Et nous l'avons laissé comme ça Croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude Mais Dieu tout d'un coup m'a montré Qu'il n'était pas comme d'habitude Et quand je l'ai vu Il avait ses yeux ressortis de la tête Son visage gonflé C'était terrible Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants Et on l'a appelé le Samu Le Samu, pour eux, c'était un homme comme déjà mort Et ils me l'ont transporté tout de même Et il est resté 36 heures dans le coma Et c'est un peu plus tard Oui, un bon temps plus tard Comme après, il est devenu chrétien bien sûr Il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses Pendant son coma C'était terrible enfin Finalement, j'en ai eu marre de cette vie Ici, dans cette maison J'ai voulu m'empoisonner Je me supprimer J'ai avalé une prigée de cachet Je me suis retrouvé dans le coma J'ai été 36 heures dans ce coma Et dans ce coma, c'est affreux Je me suis retrouvé dans l'enfer J'étais accroché par des démons C'est affreux Dans cet enfer J'étais attaqué par des personnes Mais des personnes humaines Mais le visage était affreux Les mains étaient affreuses Qui s'avançaient sur moi Qui me harcelaient C'est affreux de voir des choses comme ça Je ne souhaite pas à personne De voir des choses comme ça Dans cet enfer Ça vous harcèle sans arrêt Vous ne pouvez rien faire Vous ne pouvez pas reculer Vous ne pouvez pas avancer Ces gens avancent sur vous Ils sont affreux Lorsque je me suis réveillé du coma Je me suis retrouvé dans un hôpital Et dans cet hôpital Il y avait une Bible Et cette Bible, je l'ai ouverte Sans savoir pour qui et pourquoi Je n'ai pas porté attention le jour même Mais le lendemain j'ai ouvert encore cette Bible J'ai retourné trouver cette Bible Et là j'ai trouvé Que vraiment il y avait un adieu Pour nous Les crapules Que ce Dieu était bon Et qu'aujourd'hui je peux le remercier Si je suis vivant Parce que c'est lui qui m'a sauvé Tant qu'il y a l'être humain Tout le monde Tout le monde me tournait la tête Et aujourd'hui Avec la grâce de Dieu Je peux lui dire merci Et que ce témoignage puisse servir A bien des gens Qui veulent être sauvés Qui trouvent un sauveur Qui peuvent le trouver En Dieu Parce qu'il n'y a que lui Qui peut sauver une âme perdue Je le remercie de tout Dieu Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment du bruit l'éternel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et les plus pouvoirs et ensemble, ramons le gloire. ... 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